Et quand vous disiez que la ceinture lui est tendue à bout de bras, c'est pas Vazquez qui va lui tendre, il faudra aller lui prendre. Dans le coin bleu, le champion du Mont-Lantique, la gendarme Ruyo César Vazquez ! Un juge vénézuélien, M. Rodriguez, un Américain, M. Garcia et un juge venu du Trinidad de Tobago, Taylor. Les hommes qui ont travaillé très très dur ces derniers quinze jours, même ces derniers quinze jours ici sur place pour faire un peu la promotion. Dernière recommandation de l'arbitre, je crois que les deux combattants savent ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils doivent faire. Et ils vont essayer de le faire le mieux possible pour notre plus grand plaisir. Les derniers petits encouragements de son entraîneur Dominique Ramirez et Laurent Boudouanier qui va se lancer dans son premier championnat du monde. Une ceinture WBA des Super Walters face au tenant du titre Ruyo César Vazquez qui sera en short rouge dans ce combat avec un tatouage. On l'a aperçu tout à l'heure au ralenti sur l'hymne argentin en hommage de son frère mort dans un accident de voiture. Oui, absolument. Il y a une grande tension dans cette salle. Premier reprise. Et le premier souci bien évidemment pour Laurent Boudouanier, c'est de rentrer immédiatement dans ce combat. Il n'a pas l'habitude. Je crois que c'est pour tous les boxeurs la même chose. Dès que le premier coup de gong a sonné, on est libéré. Mais là, il faut rentrer en contact avec l'opposition. Il faut trouver des solutions. C'est de compte face au refausse garde argentin qui a choisi d'avancer. Il ne peut pas subir la technique du français. Il est fidèle à son tempérament et c'est vrai à son style habituel. Il part un petit peu de loin mais c'est dû au petit pas de retrait et au retrait du buste de Laurent Boudouanier. qui pour l'instant reste bien concentré, bien compact. Encore tendu mais c'est normal. Il est surtout pour l'instant vigilant. Il observe. Il donne quelques coups pour se libérer. Bonne esquive. Et ensuite, il bloque les bras de l'argentin. Voilà, ça c'est bien, voilà. Il a tenté l'hupercut. Il a tenté d'anticiper. Mais cette fois l'hupercut était trop fermé. Une arme idéale face à un fausse garde. Ça, il sait bien le faire. Oui. La gauche toute seule, bien isolée. Et qui a touché ? Il n'est pas trop reculé. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours attaquer. Ça, c'est un petit peu bas. Il y a un petit rappel quand même. Un 32 victoires dont 29 avant la limite pour Boudouanier. Que ce soit sur un coup ou sur une série, il peut faire très très mal. Il est efficace de par la précision de ses coups. La vitesse d'exécution. Ce sont ses qualités pour l'instant pas de faute. Il est très hermétique. Et ce qu'il ne faut pas non plus, c'est qu'il laisse trop de force dans le corps à corps. Où l'argentin peut le pousser. Le premier sur cette gauche. Voilà, boxé sur les erreurs de ses adversaires. C'est ce que sait très bien faire Laurent Boudouanier. Il nous l'a démontré mais d'une façon extraordinaire l'autre fois. C'était face à Castillero pour un titre européen. Sans doute son combat référent, ça jusqu'à présent. En janvier 95. Plus rapide. Rocher gauche qui est arrivé à la tempe. Un petit peu touché quand même du côté de la gauche, Laurent. Et fin de cette première reprise, on va déjà aller jeter un petit coup d'oeil justement dans le coin de Laurent Boudouanier avec Dominique Ramirez. Souffle bien Laurent. Souffle bien. Souffle bien. Souffle bien. C'est très bien comme ça. Dès qu'il vient c'est bien, tes proches et gauches ils sont très bien. Tes proches et gauches ils sont très bien, mais tu mets ta droite tout de suite derrière. Boum. Tu le punis. Tu le punis dès qu'il avance sur toi. Il essaie impressionné. Essaye de décaler. Essaye de décaler quand il vient droit. Essaye de décaler d'un côté ou de l'autre et tu travailles latéralement. Souffle bien. Souffle bien encore. Si Laurent Boudouanier en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce au conseil de Dominique Ramirez. Ne finir pas de choper. Faites bien la attention. Ok ? Deuxième reprise. Et oui. Et oui. Il sortait d'une terrible défaite en championnat d'Europe face à Bernard Radzano. Et depuis deux ans et demi, il y a eu un travail de reconstruction en fait entre les deux hommes. Confiance mutuelle. Et ça a mené les deux compères justement jusqu'à ce titre mondial. Complicité. Et oui, voilà. Le gauche lui percote au bout. C'est parfait sur un homme qui rentre et encore davantage par rapport à un gaucher. Voilà. Ce n'est pas pour impressionner, c'est le style de Julio César Vasquez qui ne s'est pas reculé. Laurent qui donne pour l'instant très peu de coups mais avec beaucoup de précision. Il tourne du bon côté, il ne s'expose pas au crochet gauche de Vasquez et ça c'est bien. Ses jambes lui permettent également de faire des petites retraites, juste ce qu'il faut. Non, c'est rien. C'est impressionnant pour Julio César Vasquez. C'est la position des jambes entre un gaucher et un droitier qui fait que quelquefois il se produit ce genre de choses. Ce qu'on n'arrive pas à faire à Boudouani, c'est de remettre une droite derrière justement la gauche. Quelle violence. Quelle énergie dépense Vasquez et il en a à dépenser. On le sait bien. Directeur du bon côté ça a glissé. C'est l'endroit où Vasquez est tombé tout à l'heure. Bien anticipé sur une attaque boxée sur les potes de Vasquez. Il y a des ouvertures. Il ne faut pas rester dans l'axe. Il y a surtout un français qui se détend progressivement. Qui commence à se libérer. Et le public du Cannes à Rocheville, juste à côté de Cannes, qui est en train de répondre présent. Voilà, sans fuir le combat pour pouvoir être toujours... L'Uppercut, l'Uppercut était de toute beauté. On a le sentiment que Laurent Boudouani pourrait pratiquement durcir le combat dès qu'il en a envie. Qu'il choisit son moment pour le moment, pour l'instant. Mais c'est une tentation à laquelle il ne peut pas céder parce que Vasquez est un homme dur au mal. Et on risquerait de voir Laurent Boudouani se démoraliser s'il se rendait compte que ses coups sont p'tit efficaces. Alors qu'ils le sont. Encore un doublet du gauche cette fois-ci en crochet au menton. Mais vous avez vu le faciès impressionnant de l'Argentin. Bon travail du bras avant de Laurent Boudouani. Attention, il faut monter les mains. Il faut monter les mains. Le crochet gauche est arrivé à deux reprises. Il est passé au-dessus de la garde. Il n'était pas à la bonne distance, heureusement pour être efficace. Quelle volonté. Ah c'est d'involontaire. Allez, fin de cette reprise, on va se diriger dans le coin bleu, dans le coin de l'Argentin. On va en profiter de la présence de Nathalie pour avoir quelques petites réactions. On demande de le rafraîchir un petit peu dans son coin. Non, attendez, attendez. Ah ça, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Est-ce bien ? Est-ce bien ? Si, c'est bon, c'est bon. Tranquille. On va les luiendre. Au lieu du monde de frapper et de ne pas attendre que Boudouani remise ses coups. vous avez pu vous en rendre contre vous même sur ces ralentis l'upper cut de boudouani est magnifique et on l'a compris aussi c'est la guerre tactique dans les points chacun cherche à s'adapter à l'autre ce soir julio garcia l'entraîneur de vasquez dominique ramirez l'entraîneur de boudouani troisième reprise il y a énormément de suspense sur ce ring au canet c'est bien c'est bien avec cette mobilité qui permet à laurent boudouani de ne pas rester dans l'axe des coups à ce qu'elle a besoin de prendre appui pour frapper gérer il gère parfaitement pour l'instant il ne se dépense pas uniquement il veut être sûr de l'impact de ses coups il est vraiment approché de façon efficace sinon un bilan ça ne l'intéresse pas trop pour le moment les pieds directs pour se libérer c'est d'ouvrir la garde bloqué l'attention à l'entraide choracol il s'est fait surprendre c'est parfait pour l'instant je suis j'en suis certain c'est d'être plus un petit peu plus entreprenant une déroule pour l'instant il met pas ce qu'ils ont le banc défensif c'est remarquable de la part de laurent boudouani reste allé aussi un petit peu de l'avant maintenant il ne pas se laisser surprendre par cette droite cette gauche de vasquez il a travaillé justement avec deux sparrings gauchers darin vatimor et mike djankovic deux américains c'est vrai que c'est beaucoup moins agréable à suivre entre guillemets c'est moins technique que ce que fait laurent boudouani mais c'est d'une grande efficacité et surtout au fil des routes c'est pesant l'accélération de boudouani avec ce direct du droit oh attention à la remise ça va vraiment très très vite depuis le début du combat elle cherche le froid derrière le coude basket qui est légèrement marqué en haut de l'arcade gauche droite pardon l'arcade droite mais c'est pas très grave on va s'en occuper les on va on va écouter le coup le poids du français on sait bien ce que tu fais ne te bats pas avec lui dès qu'il bouge travaille le premier par anticipation hein et mets lui des droites comme il faut il se baisse tu fais un hypercule de droit crochet gauche ok c'est très impressionnant de voir surtout la réaction de vatimor à qui semble rien arriver malgré ses coups qui sont très précis quatrième repris début de la quatrième il faut que boudouani quand même aille un petit peu plus vers l'avant oui oui gauche droite réussi par boudouani c'est un petit peu échaudé vasquez qui recule maintenant la vitesse d'exécution elle est en faveur de laurent boudouani quel direct du gauche de la part de vasquez maintenant il faut s'accrocher la récupérer un petit peu ça a l'air d'aller heureusement il l'a accompagné avec tout le poids du corps l'hypercute en sortie c'est parti Jean-Claude pour avoir un combat quand même très violent entre les deux hommes un grand grand combat tous les ingrédients sont là sur ce rayon canet pour que l'on suive un match avec un match plein avec du suspense et vasquez qui remet la pression immédiatement de la technique tout y est il faudra également le mental une chose qui va devenir au fil des rondes très importante boudouani qui cherche à partir à nouveau en s'appliquant en préparant bien ses attaques il va falloir mettre de la vitesse quand même pour aller surprendre vasquez et attention dans ses corps à corps il y a toujours un petit coup qui peut traîner quand il est vraiment très très près parce que ce n'est pas très dangereux il est très dangereux c'est à mi-distance et c'est surtout lorsqu'il se lance il met tout le poids du corps dans ses coups et là ça peut être très dangereux l'hupercut a réclamé son entraîneur il n'a pas une box très compliquée il faut pouvoir l'appliquer bien sûr mais Laurent Boudouani doit se contenter de l'hupercut et de la droite en contre évidemment s'il peut y mettre le crochet gauche en plus c'est parfait il a vraiment tous les coups à sa disposition Laurent Boudouani il les essaie tour à tour là c'était pour faire baisser la garde pour revenir ensuite derrière et vasquez se méfie la gauche avec beaucoup de rapidité pour l'instant combat très très équilibré très serré c'est la limite c'est la fougue de vasquez excellent encore une droite toute seule il faudrait pouvoir enchaîner maintenant sur ce genre d'action l'histoire débranler davantage le champion du monde ouais c'est là où il ne faut pas trop tomber dans le piège parce qu'il est tellement dur vasquez voilà pour l'instant je trouve que ouais parfait ça approche à droite qui est arrivé avec un point gauche en défense un petit peu bas pour vasquez ouais mais vasquez c'est pour l'instant inébranlable et la précision des coups de Laurent Boudouani et bien vasquez le gauche absolument pas Boudouani qui a quand même passé la vitesse supérieure face à vasquez Boudouani oui c'est une très vite hein aujourd'hui on ne peut pas te faire prendre avec son gauche hein mais la droite en bas tu lui as fait mal tu recommences la droite en bas et le crochet gauche en haut bam bam ok souffle bien souffle souffle tu ne te bats pas avec lui dans les sorties de corps à corps c'est toi qui sors il perd plus droit crochet gauche ok toujours cette même façon de souffler pour vasquez il est sorti le souffle là de la tempête quand même avec Boudouani Jordine Mouchy qui était présent au jour d'être matin il va passer pro et qui rêve sans doute d'avoir une carrière à la Laurent Boudouani car il a tout raflé il lui reste cette ceinture mondiale à décrocher il repart très vite dans cette 5ème reprise élève très appliqué il vient de répondre au souhait de son entraîneur à savoir travailler en bas pour faire baisser la garde la gauche en haut c'est surtout ne pas rester dans l'axe pour l'instant ne pas subir et ça c'est parfait anticiper quand il le peut avec par la précision de sa boxe pour l'instant Laurent Boudouani qui est un tout petit peu en avance mais rien n'est absolument fait encore dans son championnat du monde qui tient toutes ses promesses on ne nous a pas menti c'est peut-être un enfrontement qu'on attendait avec une réelle impatience Boudouani commence à se libérer au niveau de ses attaques Wow ! c'est le chaos ! Laurent Boudouani va être champion du monde WBS les Super Wild Air c'est pratiquement fait attention il va se relever il a déjà été content dans sa carrière quel coup réussi par Boudouani l'arbitre italien qui compte le tenant du titre qui va lui laisser un sursis bien évidemment la suite va être terrible Pascal est en grand danger oh ! et c'est terminé ! et Laurent Boudouani est champion du monde des Cycler-Walter version double VBA à la 5ème reprise et de quelle façon quelle hypercoce je vous disais que c'était un combat où il ne fallait pas compliquer les choses Laurent Boudouani ne laissa pas pas compliquer face à un homme qui n'avait jamais été mis KO et bien lui Laurent Boudouani sur un Super Cup 3 il a attendu, il a attendu il a boxé sur la faute de Vazquez et il l'a mis proprement KO extraordinaire victoire de Laurent Boudouani extraordinaire Vazquez qui avait à son actif 13 championnats du monde qui en avait perdu un seul qui avait été 3 fois dans sa carrière au tapis notamment lors de la reconquête de ce titre face à Carl Daniel qui était trouvé la 3ème reprise s'imposant sur la fin et bien Laurent Boudouani rejoint les Français champions du monde il y en avait 2 assez récemment que ce soit Mendy en léger WBC que ce soit Fabriciozzo également WBC chez les Milours et dans la catégorie des Super Wenders c'est le 3ème il y a eu René Jacot c'était en 89 Gilbert Delet c'était en 91 et aujourd'hui Laurent Boudouani 8 ans après la médaille d'argent qu'il avait gagné aux Jeux Olympiques et bien est devenu champion WBA et d'une façon magistrale c'est superbe le chaos a été extraordinaire on va aller le récupérer dans quelques instants on va prendre notre temps car on va avoir plaisir à le récupérer mais regardez encore un petit peu la façon dont Rulio César Vasquez a été envoyé au tapis pour le compte extraordinaire de calme et ça je vous l'ai dit il fallait pas qu'il se laisse aller il fallait qu'il attende le moment il l'a attendu, il l'a anticipé l'Uppercut était d'une beauté un geste extraordinaire vous savez on n'a pas souvent l'Uppercut c'est vraiment une arme idéale face à un fausse garde et puis après c'est bien normal il ne l'a plus laissé récupérer une première fois compté Vasquez il a trouvé les ressources pour se relever mais ensuite une dernière gauche avec une droite en prime et finalement eu raison de la résistance du champion argentin et beaucoup de boxeurs à la place de Vasquez sur cet Uppercut ne se serait jamais relevé lui on le sait elle a des qualités physiques et mentales hors du commun mais bien heureusement et c'est une grande année Laurent Boudouani avec une lucidité avec une efficacité et une clairvoyance est devenu un très grand champion et Laurent Boudouani et Laurent Boudouani on va nous rejoindre ça va prendre du temps pour rien vous cacher il y a de la foule sur le ring mais il savoure Laurent Boudouani le nouveau champion du monde WBA des Super Wolters avec qui plus est le panache on attendait un combat dur entre les deux hommes et c'est bien regardez l'entraîneur Garcia qui reconnaît il reconnaît il dit là il n'y a rien à faire la technique a fait la différence au bout de la technique il y avait l'efficacité Laurent Boudouani a fait une démonstration il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui c'est vrai qu'on dit que c'est le plus doué de sa génération je le crois volontiers là il l'a mis en pratique sur ce ring ici au Canel tous les gens qui ont cru en lui et bien sont récompensés Louis Michel Acarius Canel Plus on a eu de la chance enfin on a eu de la chance tout le monde avait surveillé avec intérêt le retour au premier plan de Laurent Boudouani qui a été au bout de son rêve là quand même car à un moment souvenez-vous il y a deux ans et demi il était au plus mal après un champion d'Europe perdu face à Bernard Razzano c'est vrai mais pour l'instant il va nous le confier lui-même mais je crois que tous ceux qui font confiance à Canel et qui nous rejoignent ben ça l'a réussi pas mal Jean-Baptiste Mendes c'est le dernier mais les deux dont je vous parlais que ce soit René Jaco ou que ce soit Gilles Berdelet et bien ils ont pris le titre avec nous avec vous les abonnés ils nous ont et regardez cette image elle est peut-être partie pour durer car c'est lui qui va nous raconter comment ça va se passer c'est lui-même c'est lui-même c'est lui-même